Bonjour, je suis Jérémy Macalian. J'ai suivi un cursus universitaire assez classique en droit public à la fois à Paris-Panthéon-Sarbonne et à l'Université Paris-Sud. J'ai terminé mon Master 2 en droit des achats publics avec un mémoire dont le sujet était la mobilisation de l'achat public pour l'innovation. J'ai ensuite rejoint assez rapidement le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences où j'ai pris la responsabilité d'un bureau des marchés publics de fournitures et de services. On supervisait toute la passation de ces types de marchés publics pour le centre hospitalier Sainte-Anne et l'intégralité des établissements qui dépendent de ce groupe hospitalier de territoire. Ensuite j'ai rejoint le ministère des armées où j'officiais en tant qu'expert communes publiques et innovation. Et là les missions allaient de l'accompagnement juridique et achat à l'ensemble des membres du réseau achat, également à l'élaboration du plan ministériel achat d'innovation. J'ai contribué aussi fortement à la refonte du site achat.defense.gouv.fr avec une équipe composée d'un designer UX et d'un développeur où on a utilisé une démarche centrée sur l'utilisateur. Aujourd'hui j'occupe le poste de directeur délégué adjoint aux achats et à l'innovation du CNRS, c'est-à-dire le Centre National de la Recherche Scientifique. C'est un établissement public pluridisciplinaire qui intervient dans tous les domaines de la recherche et qui sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur pour la recherche et de l'innovation. La localisation de cette occupation est actuellement à Meudon, qui est l'un des ancêtres du CNRS puisque historiquement il accueillait l'Office National des Inventions et des Recherches Scientifiques. Les rôles et les missions avec mes collaborateurs, c'est d'effectuer le pilotage, la stratégie et l'appui des acteurs de la fonction d'achat. Ça passe à la fois par le pilotage de la performance, que l'on va appuyer auprès des délégations régionales, donc il y en a 17 qui quadrillent l'ensemble du territoire, métropolitain et outre-mer. Nous avons également plus de 1100 laboratoires qui sont rattachés à ces délégations régionales, ces laboratoires et unités où tous les pans de la recherche sont explorés. Et on opère également la gestion de la flotte automobile, c'est-à-dire qu'on a des interfaces avec les référents flotte et des marques automobiles qui sont placés dans des services techniques et logistiques. En fait, à la DDAI, donc Direction déléguée aux achats et à l'innovation, on a vraiment une vision très large de l'achat. Les prérequis pour exercer un poste tel que le mien ou dans le domaine des achats sont à la fois des compétences et des appétences, je pense. Les compétences parce qu'il faut avoir déjà une connaissance solide du droit de la commande publique, du droit des achats publics et la réglementation qui est afférente, c'est-à-dire tout ce qui est relatif aux politiques publiques d'achat. On a également aussi des compétences transversales telles que le management de projet, la gestion d'équipe, parce que quand on est dans un poste de responsabilité, il faut pouvoir aussi agir en parfaite harmonie avec ses collaborateurs. Et puis, il y a des appétences, c'est-à-dire qu'il faut être bien sûr rigoureux, mais avant tout créatif, s'adapter et toujours vouloir innover aussi. Donc, c'est le « i » de la direction d'élévier aux achats et à l'innovation. L'expérience professionnelle m'a tout simplement permis d'appliquer et de mettre en pratique les enseignements théoriques que j'ai pu avoir au travers de mes différentes années d'études. Donc, c'est assez simple. En fait, on a une formation qui est très théorique, surtout quand elle est universitaire. Et après, on a besoin de la mettre en application. Quand on va aller à travers différentes expériences professionnelles, dans différentes administrations ou dans des secteurs publics et privés, eh bien, c'est le meilleur moyen de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a pu apprendre et le confronter à la réalité en interagissant aussi avec des personnes qui viennent d'horizons divers. Si j'avais des conseils à donner aux étudiants, je pense que c'est vraiment prendre le maximum de ce qu'ils peuvent apprendre de la formation et puis aussi s'informer. Donc, former et s'informer, ce sont les deux pans les plus importants pour moi. Former parce que la formation initiale, c'est celle sur laquelle on ne pourra jamais revenir. On pourra toujours se former au cours de sa carrière, mais ce sont les premières années les plus importantes. C'est là où on va rencontrer des personnes qui vont prendre des parcours différents et avec lesquelles on peut rester en contact et savoir quelles sont leurs évolutions dans leur carrière respective. Et puis, c'est s'informer, rester au fait de l'actualité parce que dans la fonction achat, on est très en prise avec des politiques publiques, avec des réglementations mouvantes et donc il faut pouvoir s'adapter continuellement. Vraiment être curieux et, comme je le disais c'est plutôt, s'adapter, connaître à chaque fois ce qui est en cas de l'achat public. Le domaine des achats publics est en constante évolution. Donc, vraiment, comme je le soulignais auparavant, se former et s'informer très régulièrement, savoir que c'est un domaine en train de politiques publiques fortes et d'attentes particulières. Donc, il y a constamment la nécessité de rechercher la performance de l'achat et puis d'autres objectifs et atteindre d'autres objectifs, tels que la diffusion de l'innovation, le fait de favoriser l'accès des marchés publics aux petites et moyennes entreprises et puis prendre en compte des objectifs tels que l'environnementalisation grandissante de l'achat public ou des objectifs sociaux. Voilà, je répète beaucoup d'objectifs parce que c'est à l'achat public, à la fonction achat, que l'on attribue ses buts prédéfinis et qui permettent d'assurer la performance de l'achat. C'est vrai que dans cette réglementation qui est très forte, peut-être un besoin spécifique, ça serait de pouvoir permettre aux acheteurs de faire des achats qui sont performants d'un point de vue seulement économique parce qu'il est difficile, dans certains cas, de prendre tout en compte et ça peut être au détriment de la performance elle-même de l'achat public, donc leur permettre de faire des choix et surtout chercher la performance économique en principale. Je pense que le master qui est proposé par Leslie, donc performance de l'achat public, s'intergroupe parfaitement dans l'environnement de l'achat actuellement dont on le connaît. C'est à la fois une formation novatrice parce qu'elle permet de concilier les connaissances théoriques qui ont été apprises dans le cadre des enseignements avec l'alternance, c'est-à-dire avec la possibilité de les appliquer dans un domaine professionnel, que ce soit des environnements publics ou privés. Il y a aussi une diversité dans les modules qui sont proposés, donc qui sont à la fois axés sur des domaines très achats publics avec une réglementation, la connaissance de la réglementation qui est applicable à ce domaine-là, mais aussi des compétences transversales qu'on avait mentionné par avant, le management de projets, la gestion des risques ou des modules en anglais par exemple. Et puis il y a aussi le fait que la dénomination même de ce master qui est performance dans l'achat public, elle fait écho à ce que l'on recherche principalement dans l'achat public, c'est-à-dire la performance. Donc proposer tout cela en même temps sur un temps court, soit sur un an, soit sur deux ans, je pense que le master y arrive avec le prix. Je pense souvent au concours pour accéder à la fonction publique puisque c'est la voie d'excellence, mais la voie contractuelle est vraiment une voie alternative qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça que les étudiants lorsqu'ils vont finir leur formation initiale pourront tout à fait se destiner à des administrations centrales, des administrations d'État, donc de fonctions publiques territoriales ou hospitalières, avec un contrat en main. Il est tout à fait possible de suivre les mêmes modalités, être en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, et ce n'est pas un frein à l'avancée d'une carrière comme celle que peuvent avoir des agents titulaires au sein d'administration. Donc voilà, c'est une carte à jouer parce que ça permet aussi parfois de combler des lacunes qu'il peut y avoir avec des expertises qui sont manquantes dans la fonction publique et qui sont difficilement pourvoyables par la titularisation, par les concours. Donc la voie contractuelle amène cette alternative. Au sein de ce master, j'enseigne cinq modules qui sont très divers. Les trois premiers modules s'axent sur différentes étapes du processus de la fonction achat qui vont de la survenance du besoin jusqu'à l'exécution. Il est nécessaire de bien connaître le déroulé du processus achat pour pouvoir le rendre performant. Ensuite, il y a un module qui est axé spécifiquement sur l'achat public d'innovation parce qu'on n'achète pas de l'innovation comme on achète n'importe quelle fourniture, service ou travaux plus standard. Là, il y a des méthodes spécifiques qui permettent de déterminer le caractère innovant de produits, fournitures ou services. Et c'est à travers ces modules-là qu'on va mettre en application les connaissances que l'on aura développées au cours du module. Et le dernier, c'est celui qui va permettre tout simplement aux étudiants d'avoir quelques pistes pour s'exprimer en anglais dans des milieux professionnels, formels et informels. On parlait du public procurement qui est le terme employé pour les marchés publics ou la commande publique de manière générale. Je crois qu'on est intégré dans un cadre plutôt européen. Il est tout à fait pertinent de pouvoir enseigner la langue anglaise qui est la langue la plus couramment utilisée dans la fonction d'achat au niveau européen. J'ai choisi l'enseignement parce que c'est un véritable défi. Ça permet vraiment de mettre en application tout ce qu'on a pu apprendre à travers la formation et à travers ses expériences professionnelles et de transmettre ensuite son savoir à des étudiants qui se destinent peut-être à des carrières similaires ou même variées, qui ne sont pas dans les mêmes domaines. La transmission de la connaissance et du savoir, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que ça nécessite pour moi aussi de continuer à me former et à m'informer continuellement pour mettre à jour mes propres connaissances avant de les délibérer aux étudiants. Moi aussi, ça me permet de travailler sur la pédagogie en essayant d'être le plus clair possible et d'apporter des réponses concrètes à des questionnements que peuvent avoir les étudiants. Les modalités d'enseignement que je suis me semblent assez classiques mais en même temps, j'essaie de les adapter pour qu'elles soient le plus respectueuses des particularités et des spécificités de chacun de mes étudiants. Il y a une partie théorique nécessaire, une connaissance solide en droit de la réglementation qui est applicable à l'achat public. Il y a une partie pratique, notamment des cas qui viennent concrétiser directement ce qui a été appris durant ces modules. Moi, j'ai aussi cœur par exemple à intégrer régulièrement des illustrations, je parle du dessin, qui sont faits par des spécialistes dans ce domaine-là et qui permettent, pareil, de concrétiser certaines choses qui sont des concepts qui peuvent paraître abstraits. En ce qui est de l'évaluation, le temps qui m'est dédié sur ces modules incite à faire des évaluations plutôt sous forme de quiz, sous forme de cas pratiques et à faire un contrôle continu sur l'intégralité des modules et des semestres qui nous sont dédiés. En conclusion, il faudrait dire oser. Oser à la fois poser des questions dans le cadre de la formation qui est au final très courte, que ce soit un ou deux ans. Ce sont des années très précieuses qui vous permettront d'en magasiner le maximum d'informations et de pouvoir ensuite les utiliser dans vos domaines professionnels. Puis, oser aussi dans vos pratiques professionnelles proposer certaines choses, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Je pense que ça, ça peut être mis en valeur et que vous pouvez en tirer vraiment des bénéfices.